Voici une solution possible de la situation mathématique proposée dans la formation d'aujourd'hui. On nous dit que Marie-Pierre quitte sa maison avec un sac de billes et à l'école, elle en gagne cinq. Quand elle arrive chez elle en fin de journée, elle a 29 billes. Comment elle en avait le matin? Il y a plusieurs moyens de résoudre ce problème avec l'outil de manipulation de Polypag. Donc, je vais ouvrir l'onglet de nombres et je sais qu'à la fin de la journée, Marie-Pierre a 29 billes. Donc, 29, je sais très bien, je vais aller valider avec les lèvres, qu'il comprend que c'est deux paquets de 10 et un paquet de 9. Donc, ici, j'ai une tuile en base 10, donc j'ai 10 fois une unité. Mais on a dit 29, donc il y en a deux. Maintenant, je sais aussi que 9, c'est 10 moins une tuile. Donc, voici un autre moyen qu'on pourrait faire, c'est en le sélectionnant, je pourrais tout simplement copier et je la mets ici. Alors, ce n'est pas 10 que je veux avoir, c'est 9. Donc, je pourrais séparer les tuiles, en sélectionner une et la supprimer. Donc, à la fin de la journée, j'ai 29 billes. Donc, on veut savoir combien Marie-Pierre en avait au début de journée, donc je peux prendre les unités, on sait qu'elle en a gagné 5. Donc, je peux utiliser mon pied en pause ici et l'ajouter, je copie, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au total, je sais qu'elle en avait 10, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, c'est une manière de faire la soustraction avec des outils de manipulation. Il est aussi possible d'utiliser, par exemple, la droite numérique. Donc, vous voyez que la droite numérique peut s'ajuster à notre besoin. On a toujours le zoom ici qui nous permet d'agrandir ou de remplacer notre page si on a besoin. Donc, ici, on a une droite numérique en bon de 1 et je sais que je dois reculer de 5. Donc, je pourrais aller chercher un autre outil. Je vais retourner, par exemple, dans mes tuiles et je pourrais dire, j'en enlève 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça me donne à peu près le même résultat qu'ici, donc ça me permet de valider. Une autre façon que j'aurais pu faire aussi, je vais enlever mes boutons avec la poubelle. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est prendre la droite numérique et de reculer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça aurait été une autre façon de manipuler et de résoudre le problème. Merci.